Et salut à tous et bienvenue dans ce nouveau top 3 dans lequel je vais vous présenter les meilleurs couteaux japonais. N'hésitez pas à voir la description dans laquelle je vous ai mis les offres et les liens des produits. Et maintenant c'est parti pour le top 3. Tout d'abord voici le couteau japonais de Dahlstrom avec le couteau Santoku. Ce couteau est doté d'un revêtement en nitrure de titane noir qui confère au couteau un aspect saisissant et résistant aux tâches tout en contribuant à sa durabilité. La lame quant à elle est fabriquée à partir de l'acier à haute teneur en carbone qui offre un équilibre entre netteté, résistance à la corrosion et robustesse. Le traitement sous vide de la lame améliore aussi sa résistance et sa longévité. Ce qui est bien c'est que ce couteau est spécialement conçu pour une variété de tâches de découpe comme la découpe classique, le tranchage et le hachage. C'est donc un couteau extrêmement polyvalent. En plus de ça, il est certifié NSF. Il assure donc que le couteau répond aux normes de sécurité et de qualité établies par cette organisation. Le couteau est livré en plus de ça avec une gaine pour le protéger et faciliter son rangement en toute sécurité. Ensuite, nous avons le couteau japonais Global G48. Ce couteau est doté d'une lame alvéolée de 18 cm conçue pour réduire la friction et l'adhérence des aliments, ce qui en fait un choix idéal pour découper notamment le poisson et les ingrédients délicats de ce type. Le couteau est spécialement conçu sinon donc pour le poisson comme je l'ai dit ou les légumes, mais vous pouvez évidemment vous en servir pour d'autres aliments, tant sa polyvalence est performante. Les couteaux globales de manière générale se caractérisent par leur design moderne et minimaliste avec une lame intégrée aux manches en acier inoxydable. En bref, c'est un couteau qui est extrêmement précis et qui tranche vraiment avec grande netteté et qui est donc un choix idéal. Et enfin, voilà le couteau japonais Kai. Le couteau japonais est conçu avec une lame de très très grande qualité, absolument magnifique. Vous pouvez choisir lors de l'achat différentes tailles de lame. Le modèle ici est un modèle de 20 cm, mais vous avez aussi une lame de 9, 15, 18 ou 23 cm. Dans tous les cas, la qualité sera la même. C'est une qualité vraiment géniale. C'est évidemment un couteau qui est fabriqué au Japon. Et si vous voulez le tester, n'hésitez pas à utiliser la fonctionnalité Prime. Essayez avant d'acheter directement lors de l'achat. Vous pouvez recevoir le couteau sans dépenser 1€ et ensuite le garder et payer à ce moment-là. Ou alors le renvoyer sans aucun frais s'il ne vous convient pas. Sachez en plus qu'en ce moment, il est en super promotion avec 30% de réduction. Là aussi, c'est un couteau qui est extrêmement performant, polyvalent. En plus de ça, comme je l'ai dit, fabriqué au Japon. Ce qui fait que c'est un modèle qui est vraiment très haut de gamme et extrêmement durable. En plus d'être magnifique. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vous avoir été utile pour faire le bon choix. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu, un commentaire et vous abonner à la chaîne. Ça me touche beaucoup. Comme je vous l'ai dit en introduction, n'hésitez pas à voir la description dans laquelle je vous ai mis les offres et les liens des produits. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau top 3. Sous-titrage Société Radio-Canada